Bonjour, bienvenue à Hashtag. Quelle belle semaine nous avons avec mon beau Simon. Toujours là, ça a l'air que je fais la job. Et cette semaine, on reçoit l'humoriste... Elle sait pas mon nom! Elle ne sait pas mon nom! L'humoriste Simon Gouache. Salut Simon! Je m'en allais dire juste Pomerleau. Parce qu'en fait, on invite à la pige. C'est parce qu'ils m'appellent Pomerleau. Beaucoup de monde m'appelle Pomerleau. Parce qu'on est vraiment amis. C'est l'autre, qui est Fred Bastier, qui est là, bien sûr, tout le mois. Tout le mois d'octobre. Co-animateur invité, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Merci Fred. On plonge! Comme Annie Pelletier, à 99. Ouh! Elle a fait des annonces de... C'est pas grave, ça intéresse personne. Ouais! OK, sous le regard ébahi de millions de téléspectateurs, à la dernière cérémonie des Emmy Awards, oui, oui, Nicole Kidman a échangé un baissé lamoureux avec son partenaire de jeu, Alexander Schnardal. Tu sais, le gars dans True God, là. Il s'est élevé pour aller chercher son prix. Et puis, elle l'embrassait. On en a parlé parce qu'elle était à côté de son mari. Ça fait un tollé sur les intermédiaires. Elle a Frenchillé, pas son mari. Elle a Frenchillé, un acteur de jeu. Oui, c'est ça. Avec lui qui jouait avec elle. Mon dieu. Elle est dans une série qui s'appelle Big Little Lie. Comme si moi et Fred on se Frenchill, elle n'a aucune raison. Oui, mais lui, Sylvie, parce qu'il a gagné. Ah oui, ça c'est bon. Non, 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 non. OK, bon, on est à l'écoute. Ma question pour vous. Oui. Quand on est en couple, quand on est en amour, est-ce qu'il y a une limite à ne pas se franchir? Moi, Frenchill, Simon, je pense que Camille, ça ne le dérangerait pas trop. Ma blonde non plus. Violaine, elle serait dans l'air. Elle serait comme, non, c'est cocasse. Moi, je ne serais pas né, là, d'un gars beau. OK. Moi, dans mon cas, ça n'arriverait pas. J'embrasserais pas une fille d'un gars-là, de même, avec ma blonde à côté, parce que je suis... À moins que ce soit délibéré et que ta blonde soit complice de la situation. Oui. Dans le sens où, effectivement, Frenchillé dans un bar, si ma blonde n'est pas au courant, définitivement, c'est trop pique. Oui, oui, oui. Si c'est dans le contexte d'un couple ouvert et que les deux, ils freinent chacun de leurs morts. Personnellement, c'est pas ça que je vis, mais comme, je peux pas, j'ai rien contre ça. C'est elle qui a embrassé. C'est lui qui l'a embrassé. Elle a l'attrapé. Mais est-ce que... C'est ça, c'était dans un contexte de Joe pis le mari... Non, non, c'était pas un contexte de Joe. Même moi, quand j'ai vu l'extrait, j'étais comme... Elle était tellement à l'aise après ou c'est comme... Parce que si le mari est chill avec ça, peut-être qu'ils ont un couple ouvert, peut-être qu'ils savaient qu'elle allait faire un genre de stunt de Joe, pis c'est comme... La vie va la vie. Peut-être que ça l'excite, le guitariste, de voir sa blanche. Oui, c'est ça. Ça l'excite, il faut que c'est tout comme ça. Ils sont en allumineux. Peut-être qu'il faut les jouissants à côté, eux autres. On connaît pas leur vie, là. On sait pas. Peut-être qu'ils aiment ça. Moi, dans mon couple, on les a mis très proches. Mais je dois dire que c'est jamais arrivé où j'ai eu un rôle où j'ai dû frencher quelqu'un d'autre. On a eu cette discussion-là. Je pense que j'y montrerais pas l'extrait. Tu y cacherais ça? Non, je cacherais pas. J'y dirais, j'y dirais, j'y dirais. Mais tu sais, comme exemple, je tourne... Hey, je m'en vais tourner pour hashtag. Non, là. Faut que je ferais le chemin aujourd'hui, là. Absolument, là. Non, mais tu sais, si c'est comme... Hey, ça, ça doit être weird parce que je suis un ami. Tu sais, imagine, nous, on a un rôle pis on est un couple... Ah, ça, c'est weird. C'est pas que Guillaume le métiglia. Ah! Ah! Nos coups d'écoute vont monter! Ah! Ah! Voilà! Y'avait-tu deux pouces? Y'avait deux pouces. Y'avait deux pouces. Mais si le thumbnail, ça apparaîtra pas. Hey, récemment, il y a des scientifiques en Australie qui ont vu leur perspective changer des mollusques, OK? Parce qu'une pieuvre, on a toujours pensé que c'était un animal solitaire. Mais là, on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de ville. Il y avait une ville de pieuvres, des gens qui sont installés, une genre de cité. Puis il y avait comme des gratte-cièles. Non, il y avait pas des gratte-cièles. Mais le point, c'est que les pieuvres vivaient en société. Il y avait une espèce de village de pieuvres. Mais comme, je veux pas dire qu'ils ont vraiment construit des trucs. Sauf que le point, c'est qu'ils vivaient en meute plutôt qu'en solitaire. Est-ce que vous avez déjà porté un jugement sur quelqu'un ou une situation pour ensuite réaliser que votre perception était fausse? Ah! Je pensais que c'était à vous de déjà manger de la pieuvre. T'en as-tu déjà mangé? Oui! That's it! T'as-tu mangé des pieuvres super intelligentes qu'il y avait en Australie dans le contenu? Ça, c'est chier! Probablement. Le bouché-piove ou le fervelantier-piove. Je sais pas. Sur qui t'as déjà posé un jugement, là, Maud? Qui est-ce qui t'a fait te rendre compte qui a finalement été possible? Une autre anecdote du fussy, là. Vas-y! Pour les dire... Euh... Je... Je suis pas... Non, je suis pas tellement de même. Je suis pas tellement de même. Tu juges pas? Non, mais j'essaye vraiment le plus possible. C'est comme une côte de vie. Quand je... Souvent, il y a du monde... C'est parce que les gens parlent. Des fois, ils vont me dire ah oui, mais telle personne est comme ça, comme ça. Puis moi, je réponds toujours à la personne. Je comprends que pour toi, peut-être... Tu sais, chacun a sa personnalité. Ton interaction avec la personne, elle s'est passée d'une façon. Moi, elle va peut-être être différente. Je laisse toujours la chance au coureur. C'est sûr que quand t'entends des affaires, puis après ça, tu rencontres la personne qui écrit c'est vrai qu'elle est cinglée. Ça, c'est une chose, mais je laisse toujours la chance au coureur. Parce que la plupart du temps, j'ai eu tellement des incroyables surprises. Moi, je pensais que telle personne... Puis finalement, ça s'est super bien passé. Des fois, des gens qui tombent dans un mauvais moment, ils ont eu des difficultés dans leur vie. Fait que j'aime, j'ose et j'ose même penser que les gens, des fois, changent. Fait que des fois, quand... Tu oses même penser que les gens changent. Non, mais tu les fois... T'es capotée, merde! C'est fou, moi, c'est ça! Non, mais tu sais, ça ne vous est jamais arrivé de, par exemple, pas cliquer avec quelqu'un puis que vous la rencontrez, je ne sais pas, cinq ans plus tard, les choses ont changé. Avec une chanteuse. Ah oui? C'est du Québec. Je ne l'aimerais pas. Mais d'une certaine taille normale. T'as eu une mauvaise expérience. Les beaux cheveux. Les beaux yeux aussi. Je n'en aimerais pas. Tu peux me taiser, je n'aimerais pas. Je l'ai rencontré pour la première fois, mais ce n'est pas marimé. C'est pas l'orange de verre. Fait que tu sais, il en reste trois. Et je la rencontre pour la première fois, bon, c'était d'un contexte où je ne faisais pas partie du « show business ». C'était très, très froide. Je ne sais pas si c'est parce que… Là, je fais partie de… Peut-être. Ça, c'est dommage. Mais en tout cas, pour dire que ça fait plusieurs fois que je la rencontre et vraiment, à chaque fois, c'est super gentil. C'est vraiment super gentil. J'ai pas dit. J'ai pas dit parce qu'elle ne sait pas que… On va faire un petit jeu. Oh! Ça n'a aucun lien. Jeu! C'est très simple. Les règlements, c'est oui ou non. Voilà. Vous répondez à des questions. Est-ce qu'il y a une anecdote cocasse que vous l'acontez? Si c'est pas intéressant… Fermez-vous, Yann. Ben, l'âme serre. Arrête de parler. Ben, l'âme serre. Donc, première question. Quand j'étais plus jeune, j'ai déjà volé dans un magasin. Moi, je suis trop un bon petit gars pour vrai. J'ai jamais fait ça. J'ai déjà… J'ai déjà volé dans un magasin. C'était celui de mon père. Ah! Et c'est pas que je volais pas. Je prenais du stock, mais j'en avais besoin. Non, j'ai jamais volé dans un magasin. C'était quoi son magasin? C'était une shop. Ah, ouais. Shop de plomberie. Ah, wow. C'était pas ouvert au public, mettons, tu fais juste poigné des tuyaux. Ben là, j'en avais besoin pour la maison. J'en ai pris. Ouais, ouais. Mais c'était… Enfin, un paquet de gomme. Ah, ouais. Ah, ok, le classique, là. Ouais, c'est ça. Y'a rien de comme… Pis tu sais, tu vis le thrill comme si t'étais en train de faire une bande. T'es sorti pis t'es… J'ai déjà inventé une histoire pour pouvoir rappeler mon ex. Ben non. Ça serait d'un pathétisme. Contre-nous ça, Vaud. Tout le temps, ces affaires-là, c'est moi. Fait que c'était au fussy, pis je viens de m'en rappeler. Et Lutin, il me dit… Non, mais moi, j'ai déjà inventé que… J'ai déjà inventé une tablette. Pour dire que… Viens m'aider à la… Ah, mon Dieu. Viens t'aider pour le… Une tablette. Est-ce que ça a marché, Vaud? Est-ce que t'es pas… Je suis plus heureuse bien que t'as fait ça. Alors, je me sens sale. Je me sens souillée. Bon. Pis vous avez couché ensemble? Probablement. Mais en tout cas, il… Il est venu. En plus. Pour la tablette. Pour la tablette. Oui, oui, OK. Bon. J'ai déjà été en retenue à l'école. Moi, c'était ma deuxième maison. Oui, je pense que c'était… La première était à le fussy de Laval, on le rappelle, je crois. La deuxième était… Boy, 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 le fussy. Moi, c'est ce qui me faisait… J'allais à l'école privée au secondaire, pis il me faisait conjuguer à tous les temps, tous les modes, des verbes tels que «Je ne prendrai plus mon professeur de latin », cette langue extraordinaire qui mérite beaucoup d'attention pour un imbécile. Tu ne prendras plus ton professeur de latin… OK, c'est cool. Fait que là, tu conjuguais… Fait que là, même, t'es rendu au subjonctif «Que je ne prenne plus mon professeur de latin… » Pis c'est interminable, je l'ai fait à quelques reprises. Salut, monsieur Séguin. J'ai une école, c'était un peu… Moi, j'ai trouvé ça vraiment weird comme façon de procéder, là. Des retenues classiques, sinon… j'ai une copie, mais j'ai eu un endroit où ça s'appelait comme le local pass. Pis c'était vraiment comme deux murs, pis j'étais devant un mur sur une chaise, au secondaire. Pis c'était comme pas de silence, t'as pas le droit de… T'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de t'accoter, pis t'as juste comme… Hey, man! C'est ton horizon, là! Regarde le mur, pis virre un peu mon gole. C'est sûr, combien de temps tu passais là-dedans? Une heure, une heure et demie. Moi, je pense que j'étais bas. Moi, j'étais pensionnaire. Oh mon Dieu! Oh! T'es dans quel écoute! C'est pas de tes affaires! Et à un moment donné, on est tous couchés, pis il y en a un qui garoche une scène, ok? Pis ça, c'était la chose de ne pas faire, parce que ça fait cling, ling, ling, pis là, quand ça part, tout le monde se m'appuie chez nous, ça fait cling, ling, ling, dans le dortoir, pis c'est supposé d'être… Tu sais, tout le monde dort. Et là, les surveillants, qu'on appelait les checkers, ils ouvrent les lumières, pis là, c'est comme piquette générale. Et là, on s'est tous levé, tu te lèves tout debout, nu-pied sur le terrazzo, très froid. Et là, face au mur, pendant deux heures. Et là, il faisait juste le tour, pis il nous passait un par un, pour savoir qui avait piché des scènes. Le premier, dont c'était tout, on était coupable. Jusqu'à temps qu'il le trouve, mais il n'y a pas personne qui va le dire qu'il a fait, pis il n'y a pas personne qui va se tourner personne, parce qu'on se tient tous. Fait qu'on était là deux heures. Mais c'est le lendemain soir. Le lendemain soir, il n'y a personne qui peut se décrire. Exact. Mais ça casse. Vous êtes restés solidaires, et vous avez appris. Écoutez, sur ces précieux conseils, c'est ce qui termine notre émission aujourd'hui. Déjà. Merci. Un grand merci d'être venu. Oui, un grand plaisir. Il n'y a pas de liker à notre page hashtag, Instagram, Twitter, ici, vous voyez. Également nos réseaux. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Facebook, PierreLauqueFarlon.com pour les dates de spectacle. Je suis en tournée partout au Québec. À tout de suite. À tout de suite. Sinon, je suis un peu sur Instagram. Ouh! Quelques photos. J'aime ça. Excellent. Dans Shape. Et Fred, sur le web, partout. Sur Internet. sinon Facebook, Instagram, bien sûr. Instagram, on a des selfies. Merci aussi de nous écrire des commentaires. On vous lit à chaque fois qu'on aime ça. On essaie de s'améliorer. Voilà. Donc, c'est important. On lit les commentaires. Donc, merci beaucoup tout le monde. T'es-tu en train de prendre un fake selfie? Oui. Voilà. On va terminer sur un fake selfie. Ciao tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada